Nous allons revenir sur l'événement sportif de la journée à Rouen, c'est bien sûr les 24 heures motonautiques. Plus de 350 000 spectateurs sont attendus pour cette 44e édition sur les quais de Rouen. Les quais nous retrouvons en direct. Jean-Christophe Bateria, bonsoir Jean-Christophe. Bonjour et bienvenue dans le parc à bateau de la plus grande course mototique du monde, les 24 heures de Rouen. Nous sommes ici dans le stand des vainqueurs de l'an dernier, en quelque sorte les tenants du titre. Mais des favoris cette année, il y en a de nombreux. Peut-être, il n'y en a-t-il jamais eu autant, 44 équipages. Et je peux vous dire, quand on déambule dans le parc à bateau, on s'aperçoit que les équipages sont particulièrement affûtés avec de nombreux bateaux neufs. 30 000 à peut-être 100 000, spectateurs disent certains, sont attendus ce week-end autour de l'île Lacroix. Il faut dire que la fiche technique de la course est impressionnante, 44 équipages. On l'a dit, 160 pilotes de 9 nationalités différentes et puis 9 femmes au départ. Alors, nous sommes à 4 heures du départ de la course et déjà les pilotes ont pris l'eau ce matin, puisqu'ils ont participé aux essais. Alors ce n'est pas comme en course automobile où l'on tente de faire le meilleur temps possible. Là, on peaufine les réglages. On peaufine les réglages avec les essais carburation. Il fait un petit peu moins chaud, c'est meilleur pour les moteurs, mais il fait plus humide, ça c'est moins bon. Puis aussi, il faut choisir l'hélice. Une hélice qui privilégie les accélérations ou une hélice qui choisit la vitesse de pointe. Ce sont des choix de spécialistes et des spécialistes, nous en avons un à côté de nous. Bonjour Xavier Savin. Bonjour. Vous êtes multiple vainqueur de l'épreuve. On ne vous présente pas. Vous êtes aussi un ancien champion de natation. Ce bassin, vous connaissez, vous le connaissez. Les réglages, pour vous, c'est au point là maintenant ? Alors, c'était une année un peu plus délicate, puisqu'en fait, on a changé le coq suite à l'accident de l'année dernière. Donc, on est obligé de reprendre tous nos réglages, choix d'hélice, etc. Et là, vous avez un bateau neuf ce matin. Voilà. Donc, tout est neuf. Tout est à re-régler. Donc, on espère que ce qu'on aura pu faire au cours des essais complétés par ce matin, nous permettront de trouver les bons réglages pour la course. Alors, on a dit que cette année, vous aviez dépassé les 200 km heure sur le plan d'eau. C'est le cas ? Déjà, l'année dernière, les bateaux dépassaient. On n'était pas les seuls. Il y a plusieurs bateaux qui, aujourd'hui, vont largement au-dessus des 200 km heure. Entre 205 et 215, c'est la vitesse à laquelle on est susceptible de s'envoler. Donc, c'est ce qui nous est arrivé l'année dernière. Et donc, il faut être extrêmement prudent. Et à cette vitesse-là, le réglage, c'est au millimètre. Il ne s'agit pas simplement d'aller vite. Il faut aussi aller vite longtemps. Alors oui, c'est une course d'endurance. On peut toujours essayer de faire le tour le plus rapide, mais ce n'est pas le but de cette course, en tout cas. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de partir prudemment, de regarder un peu comment la course se dessine. Et puis, au fur et à mesure où l'heure avance, on commence à pousser les réglages un petit peu plus loin, au fur et à mesure. Vous surveillez aussi attentivement, certainement, la météo. On annonce peut-être des averses, des orages. La pluie ne vous gêne pas, mais par contre, le vent. Vous craignez le vent. Alors, le pire, c'est le vent, la renverse, mais aussi la pluie. Alors, la renverse, c'est au moment où la marée s'inverse. Voilà, puisque la particulière du Nord... C'est à quelle heure pour cette année ? Je n'ai pas encore les horaires. D'accord. Et donc, 16 heures, le départ, vous partez prudemment. Qui sera aux commandes dans votre équipage ? C'est le pilote numéro 1, qui est Christophe Boyard, qui n'est pas très loin. Donc, le plus expérimenté de nous trois. Qui prend le départ ? Et bien sûr, je prends ensuite le relais. Et puis, on a Cédric de Guine, qui est aussi un très, très grand pilote, puisqu'il a déjà fait de la Formule 1. Merci. Donc, on vous retrouve à 16 heures. Puis, on vous attend nombreux ici, autour de l'île de la Croix. Merci. Merci, Jean-Christophe. Et puis, je rappelle que le 18h40, aujourd'hui, est entièrement consacré aux 24 heures motonautiques. Sous-titrage Société Radio-Canada